Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 septembre et notre méditation est basée sur Romain, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc ce verset 9 du chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains donne le temps de nos méditations pendant plusieurs jours qui sera sur la grâce et l'amour. C'est la suite donc de tout ce qu'il vient de nous dire dans cette partie pratique du chapitre 12. Il vient de nous parler de ce cadeau de la grâce de Dieu à son église et maintenant il va parler d'agapé. Car bien sûr la pratique de ces cadeaux sont dans l'agapé, sinon ça ne marche pas. Et là nous allons comparer ce texte à un autre texte de Paul qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 12 et aussi le chapitre 13 qui va parler donc justement des cadeaux de l'Esprit-Saint et de l'amour. Et 1 Corinthiens 12 constitue la troisième liste des dons de l'Esprit ou le mot « don » est utilisé dans ses écrits de Paul. Donc nous avons Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Ephésiens 5. Clairement nous avons des listes des choses surnaturelles, des cadeaux que nous sont donnés par la grâce de Dieu. Et je vous rappelle que dans ces trois listes nous avons l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car selon la liste, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce cadeau. Dans Ephésiens 5, c'est le Fils. Et ici dans Romains 12, c'est le Père. Donc on apprend aussi quelque chose de très important, c'est que la distribution de ces cadeaux, c'est un acte trinitaire. C'est-à-dire c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'engagent dans la distribution de ces cadeaux pour l'Église. Et la trois choses que nous pouvons voir dans ces, en tout cas dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12, c'est que ça détermine un peu à qui nous sommes en Christ. Cette nouvelle nature que nous avons. Au lieu d'avoir une image fausse de nous-mêmes, nous pouvons avoir la bonne image que Dieu nous donne. C'est ce que Paul nous dit ici dans Romains 12, parce que c'est selon la mesure de la foi qu'il nous a donnée. Et dans 1 Corinthiens 12, il dit que nous ne sommes pas comme des adorateurs des idoles muets. Nous ne sommes plus des païens. Nous adorons et nous vivons avec un Dieu qui est vivant d'ailleurs et qui parle et qui nous donne des cadeaux. Ça, c'est la première chose intéressante ici. C'est de voir que ça défine en fait notre nouvelle identité. Avant, nous étions très égoïstes et tout ce que nous faisions, c'était pour notre propre gloire. Maintenant, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, bien sûr, ce sont en fait, c'est que ces cadeaux que Dieu nous donne n'est pas pour que nous puissions nous développer une fausse gloire. Ce n'est pas pour nous, finalement, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour le bien du corps. Et dans 1 Corinthiens 12, il va bien sûr beaucoup en parler. J'imagine, nous pensons et peut-être nous pouvons dire même que nous savons que dans l'église de Corinthe, il y avait une pratique exacerbée de certains dents. Et en fait, parfois, les gens, c'était plutôt la chair qui parlait que du Saint-Esprit. Donc, c'était important d'expliquer les choses. Et il va beaucoup parler ici sur l'actuation du corps. L'importance, par exemple, des mains au sein du corps. Les mains ne sont pas les oreilles. Les oreilles ne sont pas la bouche. La bouche n'est pas les pieds. Mais chacune de ces parties n'agissent pas pour leur propre bien. Les mains se baladent toutes seules. J'en ai déjà sûrement parlé. C'est un film d'horreur, un film d'horreur un peu comique, comme la famille Adams. Non, les deux mains sont là pour le bien du corps. Les oreilles aussi. Donc, il va en parler ici dans Romain 12, brièvement. Mais dans 1 Corinthiens 12, il va en parler pas mal. Et juste après parler du corps, dans les deux textes, 12 d'ailleurs, Romain 12, 1 Corinthiens 12, il va parler donc des charismatas. Nous n'allons pas rentrer dans la liste de charismatas dans 1 Corinthiens 12, peut-être une autre fois, mais nous allons en trouver neuf ici. pas les mêmes que dans 1 Corinthiens, dans Romain 12, à part le don de prophétie. Là, ils sont beaucoup plus puissants, des dons un peu plus exubérants. Peut-être comme vos mains, si vous êtes latin, si vous êtes brésilien, on utilise beaucoup nos mains. Tandis que dans certains pays, on ne voit pas trop les mains. D'ailleurs, ma prof de chant m'a dit que pour chanter, il faut que je chante comme ça. Pas comme ça. Parce que quand je chante comme ça, les gens ne vont voir que mes mains et ça va vraiment prendre beaucoup de place à l'utilisation de la main. ou de chanter comme ça, je chante et personne ne voit mes mains. Ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, c'est très exubérant. C'est peut-être certains dons que certains ont reçus, qu'on préfère. D'autres vont utiliser le don que Dieu leur a donné comme ça. On ne voit pas leurs mains. Peut-être il vaut mieux d'être comme ça. Mais ce n'a pas d'importance, car l'important, c'est de savoir que tout cela vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne vient pas de nous. Ce sont des cadeaux. Si c'était autre chose, ça serait un salaire. Et le salaire que nous trouvons dans la Bible, c'est la mort. C'est ce que nous méritons, c'est la mort. Séparation d'avec Dieu. Nous ne méritons pas de recevoir de cadeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et finalement, dans les deux textes de Romains 12 et de 1 Corinthiens 12, après avoir parlé du corps des cadeaux, il va parler d'agapé, bien sûr. N'est-ce pas très important et très intéressant de connaître cette dernière phrase du chapitre 12 d'1 Corinthiens? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et là, surprise, il nous parle d'agapé. Très important, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas d'agapé, il n'y a rien. Car dans le chapitre 13, il va dire, si vous avez la foi de transporter une montagne, si vous avez la foi, si vous pouvez parler toutes les langues, les langues des anges, les langues des hommes, mais si vous n'avez pas d'agapé, vous n'êtes rien. Vous pouvez offrir, parce qu'on parlait de don, le cadeau d'offrir, si vous offrez même tout ce que vous avez, même votre corps. Si vous vous jetez, vous vous offrez en sacrifice. Si vous n'avez pas agapé, vous n'avez que dalle. En français, très courant. Nous n'avons rien quand il n'y a pas d'agapé dans notre vie. Et, comme je disais tout à l'heure, notre nouvelle méditation démarre avec ce verset 9 du chapitre 12 de l'Épître de Paul Romain. Que l'amour soit. Et là, nous avons une liste de choses, de comment l'amour devait être nous. Réfléchissez à ces choses-là. Vous êtes important, vous êtes défini par la nouvelle nature que vous avez reçue, par la mesure de foi. Vous êtes important dans le corps du Christ. Vous avez reçu des cadeaux. Et tous ces cadeaux, c'est l'œuvre de Dieu dans son amour, dans votre cœur. Soyez remplis de l'agapé du Seigneur.